Après deux ans de retard et trois reports, les élections ont enfin commencé dimanche en République démocratique du Congo pour désigner le successeur du président Joseph Kabila. Malgré le report du scrutin pour plus d'un million de personnes à Beni, Butembo et Yungbi et la suppression de plus d'un millier de bureaux à Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante a maintenu ce scrutin attendu de longue date. De nombreux problèmes techniques ont été signalés à travers le pays, comme dans certains bureaux où les agents électoraux procédaient encore au réglage de la machine à voter au moment de l'ouverture. A Kinshasa, c'est la pluie battante qui aurait empêché d'ouvrir les bureaux à l'heure. Un peu moins de 39 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour cette troisième élection présidentielle depuis 2006. Les résultats provisoires sont attendus pour le 6 janvier.